A l'âge de 20 ans, j'ai transformé 100 euros en 250 000 euros grâce à mon petit business que j'avais créé à l'époque uniquement pour faire un petit peu d'argent et qui finalement s'est transformé littéralement en une mine d'or qui a complètement transformé ma vie malgré mon jeune âge. Dans cette vidéo, je vais te révéler de quel business il s'agissait. Je te parlerai de l'histoire derrière celui-ci et surtout, je t'expliquerai comment je l'ai lancé, comment je m'y suis pris en partant de complètement zéro afin que tu puisses t'en inspirer et pourquoi pas lancer le même type de business. Sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que j'ai quand même bien évolué. J'ai lancé plusieurs entreprises, dont certaines qui me génèrent énormément d'argent, voire des millions pour les meilleurs. Et avec ces deux marques, on a fait 5 millions en plus. Donc un total de 8 millions de chiffres d'affaires durant l'année 2020 en e-commerce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé grâce à ce petit business que j'avais décidé de commencer il y a plus de 5 ans maintenant. Et je sais, je peux comprendre, tu as peut-être des doutes sur tout ce que je te dis et c'est normal car tu ne me connais pas encore. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile de croire une personne sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile de mentir. Encore plus quand la personne est jeune, qu'elle n'a pas forcément de diplôme, c'est compliqué de croire ce genre d'histoire. Étant donné que j'aime bien être transparent avec ma communauté, que pour moi, si je dis quelque chose, je dois le montrer. Je te montre du coup mon Stripe. Donc comme tu peux le voir, c'est bien Adam Swift. C'est là en fait où on reçoit les paiements de certains clients d'une entreprise. Donc ce n'est pas toutes mes entreprises ici, c'est un seul de mes business. Tu peux voir que du 1er avril au 5 mai, donc en l'espace d'à peu près un mois, on a généré 104 800 dollars. Hier, on a généré 3 200. Là, on n'est qu'au début de la journée, c'est 15h30. Tu le vois ici et on est déjà à 2 127 dollars. Sans compter tous les autres endroits où on reçoit des paiements de la part de nos clients, virements bancaires, etc, etc. En faisant ça, mon but, ce n'est pas d'exposer ma fortune ou quoi que ce soit. C'est simplement de te montrer que cette vidéo peut réellement changer ta vie parce que je ne suis pas un vendeur de rêve et que tout ce dont je parle, je le fais de mon côté aussi. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de mon histoire complète, de comment je suis passé de livreur de sushis à générer des millions d'euros sur Internet. Je garde toute cette histoire pour une prochaine longue vidéo. Alors j'en profite par la même occasion de te demander de t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'as pas envie de louper cette future vidéo et toutes les vidéos que je fais sur le business. Tu peux aussi activer la cloche, ça pourra tenir au courant des futures notifications. Ici, on va uniquement traiter et parler du petit business que j'ai lancé, le tout premier business qui a fonctionné pour moi, cette petite activité. Car toute l'histoire qu'il y a derrière permet de comprendre énormément de choses. Tout commence en 2018. A l'époque, j'avais 20 ans et ça faisait environ un an que je testais énormément de choses sur Internet. J'avais vu des vidéos et j'avais envie de gagner un petit peu d'argent parce que c'était compliqué. Donc je testais toutes les opportunités qui se présentaient sur mon chemin. J'ai testé le dropshipping, j'ai testé l'affiliation, j'ai testé le fait de vendre des programmes en ligne dans le fitness. J'ai essayé de collaborer avec des marques dans le fitness aussi parce que j'avais une petite communauté avec un certain nombre d'abonnés dans le fitness encore. Retiens bien ça d'ailleurs, ça va être super important. J'avais même lancé ma propre marque de vêtements, une marque de vêtements pour couple ou alors une marque de vêtements simplement pour homme. Et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à générer un seul euro avec toutes ces activités. Pourtant, Dieu sait comme je travaillais extrêmement dur. Ça a été je pense la période où j'ai travaillé le plus long de ma vie mais pourtant je n'avais pas de résultat. En revanche, j'avais des dettes qui s'accumulaient parce que oui, j'avais décidé de quitter mon travail de livrage de sushi pour me concentrer 100% au lancement de ces activités. Et au fur et à mesure, mon compte y descendait. Je vivais uniquement avec la bourse de ma copine et avec ça, on payait l'appartement, on payait tout ce qu'il y avait. Ce qui faisait en fait que tous les mois, j'étais à moins 400 euros de découvert et que j'avais même au minimum une fois tous les 10 jours l'huissier qui toquait chez moi ou bien qui m'envoyait des emails pour me dire que si je ne remboursais pas tout ce que je devais, ils allaient commencer à me saisir certains biens. Donc en soit, dans le titre, je te dis que j'ai lancé un business avec 100 euros qui s'est transformé en 250 000 euros mais la réalité des choses, c'est que j'ai lancé un business alors que j'avais moins 400 euros. J'ai littéralement lancé ce petit business avec 0 euro. Ça ne m'a pas demandé un seul centime et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu réussir parce que si ça me demandait d'investir de l'argent, je n'aurais pas pu. Comme je te l'ai dit, à ce moment-là de ma vie, j'avais un compte Instagram donc j'avais 14 000 abonnés. J'étais dans la thématique du fitness donc en fait, j'essayais de motiver un maximum de personnes à se lancer, à changer physiquement. Je ne gagnais rien du tout avec ça, je ne monétisais pas mes abonnés, rien du tout. Je le faisais vraiment par passion parce que ça me plaisait de motiver les gens et de transmettre de la valeur au quotidien. Je ne monétisais pas ce compte tout simplement parce que pour moi, le seul moyen de monétiser des abonnés c'était de travailler avec une marque et donc de se faire rémunérer. Tu sais, les fameux placements de produits. Je n'avais absolument aucune autre idée qui me passait par la tête. Et finalement, je me trompais parce que tout est venu de ce compte Instagram. Attention, je fais un disclaimer. Tout n'est pas venu de mon nombre d'abonnés. C'est-à-dire que tu n'as absolument pas besoin d'avoir des abonnés pour lancer le petit business que j'ai lancé moi à l'époque. C'est juste que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et voici comment ça a commencé. Un beau jour, je me réveille. Comme d'habitude, je me rends un petit peu sur mon compte Instagram. Je regarde mes messages, je regarde mes likes, etc. Tu connais à quel point ça nous rend addict les réseaux sociaux. Et là, dans mon boîte mail, je reçois un message un petit peu inhabituel. Un message que j'ai directement catégorisé comme une arnaque impossible dans ma tête. C'était, qu'est-ce que cette personne est en train de me dire ? Je vais juste perdre du temps à lui répondre. Ce message disait la chose suivante. Hello Adam, je te suis depuis deux ans. J'aime beaucoup ta progression sur Instagram. Chaque jour, je vois un petit peu tes abonnés monter. J'ai moi-même une page Instagram avec le compte de mon business, de mon entreprise. Cependant, je n'arrive pas à la faire progresser. Est-ce que tu voudrais bien m'aider ? Et en échange, je te rémunère pour la prestation que tu pourras me faire sur un mois. C'était la première fois que je recevais quelque chose comme ça. Et vraiment, pour moi, c'était le type de message que tu recevais et qui au final, limite, te prenait de l'argent sur ton compte, allait te voler quelque part. C'est pas du tout dans ma tête un message qui allait au final changer ma vie. Il avait rajouté à la fin du message, si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi combien c'est. Donc moi, je rédige le message avec zéro motivation. Je n'y croyais absolument pas. Le compte de cette personne, il était en privé, il n'y avait rien qui allait. Et du coup, comme ça, pour rigoler entre guillemets, parce qu'il fallait que je réponde, je lâche. Ok, bah écoute, si ça peut t'intéresser, je peux te faire ça pour 500 euros par mois. Vraiment, j'ai pris le premier chiffre qui me venait en tête en me disant, dans tous les cas, il n'acceptera jamais. C'est quelque chose qui n'aura pas lieu vers la suite. Je continue ma journée, normale, etc. Fin de journée, je reçois une réponse. Et cette personne me dit, écoute Adam, j'accepte, 500 euros, ça me convient. Ça me paraît même largement sous-estimé pour être honnête. Il me dit littéralement ça. Donne-moi ton compte en banque, je te fais le virement et on part ensemble. Bon, là, encore une fois, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie, ce n'est pas comme ça. Ça fait un an que j'essaye de faire de l'argent. Je ne vais pas faire de l'argent comme ça, comme si l'argent venait à moi. Ce n'est pas possible. J'envoie quand même mon compte, parce que selon moi, il ne pouvait absolument pas m'arnaquer s'il avait juste mes identifiants bancaires. Il pouvait juste m'envoyer de l'argent, mais il ne pouvait pas m'en retirer. Et là, une heure après, il me dit, c'est bon Adam, j'ai fait le transfert. Est-ce que tu peux me confirmer ? Je regarde ma banque et je venais de recevoir les fameux 500 euros. Je n'en revenais pas. Pour moi, c'était juste incroyable. Le premier argent que je gagnais en ligne. J'avais galéré pendant un an. Et pile au moment où je pensais à abandonner, je n'avais absolument plus d'idée de quoi faire. J'avais tellement lancé de choses qu'au final, je recevais 500 euros et que je n'avais pas galéré pour les avoir. C'était ça le pire. C'était donc réel ce qui était en train de m'arriver. Comme tu le vois, c'était vraiment fait de manière blédard, si je puis dire. Il n'y a eu aucune facture. Je ne savais même pas comment ça marchait, moi, à l'époque. À ce moment-là, je lui dis merci, je le remercie, etc. J'étais tout excité. Et je lui dis, écoute, on s'appelle demain pour commencer. Comme ça, tu me dis exactement ce que tu veux que je fasse. Je ne savais même pas. Au final, le lendemain, on s'est au téléphone. Et il m'explique clairement qu'il aimerait que je prenne en main leur compte Instagram, que je mette en place mes stratégies, que j'utilise sur le mien, et que je fasse ça pendant un mois et on voit où sont les résultats. Au final, du coup, je te le fais rapidement. Pendant tout le mois, je l'aide sur Instagram. À l'époque, je faisais du follow-unfollow. Je ne sais pas si tu connais cette stratégie. Je suivais des comptes pour leur montrer au final que j'existais avec ce compte-là. Et puis, je me désabonnais. Ça marchait super bien. Tu pouvais avoir des résultats de manière obligatoire. En revanche, ça prenait énormément de temps. Donc, je me souviens. 7 heures par jour, je suivais des personnes. Puis, à la fin de la journée, je les retirais du compte. Je faisais tout moi-même à la main. Mais ça marchait puisqu'il arrivait à avoir une cinquantaine de nouveaux abonnés chaque jour. À la fin du mois, il est hyper satisfait. Il me remercie énormément. Il me demande même si je veux continuer sur le mois suivant. Donc, moi, je lui dis bien sûr que oui. Et là, je commence à réaliser qu'au final, j'ai peut-être une idée d'activité que je pourrais faire pour gagner un peu d'argent. Et quand je dis un peu d'argent, mon objectif, c'était de faire 1500 euros par mois, pas plus. Et que ce premier client, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Innocent comme j'étais, à ce moment-là de ma vie, je ne savais absolument pas que j'étais en train de lancer une vraie entreprise, un vrai business model. Le SMMA, comme l'appelaient les Américains. Ça veut dire Social Media Marketing Agency. C'est tout simplement le fait d'aider les entreprises sur leurs réseaux sociaux, à travers des publicités, ou bien juste les aider à progresser dans leur communauté, comme ce que j'étais en train de faire. Et qu'au final, j'étais en train aussi de lancer une espèce d'agence marketing digitale. Pour moi, c'était rien de cela. J'étais juste en train de faire une petite activité en ligne qui me permettait de sortir de mon découvert. Parce que oui, ces 500 euros m'ont fait passer pour la première fois en un an de moins 400 euros à plus 100 euros sur mon compte et donc dans le vert. Après ce client, j'arrive à tout simplement obtenir de nouveaux clients. Je commence donc à faire des stories sur mon Instagram parce que tout était parti de là. Et au final, j'ai des personnes qui sont intéressées, mais j'ai des personnes qui ne peuvent pas payer mes prestations même à 500 euros, ce qui est très faible pour ce genre de prestations. Je ne le savais pas à l'époque. Je me rends compte que tout cela vient du fait que ces personnes qui me contactent sont des gens qui sont des particuliers. Ils n'ont pas d'argent à investir parce qu'ils n'ont pas d'entreprise. Ils aimeraient juste progresser sur Instagram. Et vu que je donne des conseils dans le fitness, je donne des conseils à monsieur tout le monde. Et forcément, c'est compliqué pour lui de dépenser de l'argent chaque mois pour gagner en communauté. Je décide alors de changer de stratégie et de commencer à contacter moi-même des entreprises à travers mon compte Instagram en envoyant des messages en privé. Là, je commence à voir qu'il y a une réponse plutôt positive, des personnes qui me disent qu'ils pourraient être intéressés, alors que vraiment à l'époque, les messages que j'envoyais, fallait les voir. Je n'avais aucune stratégie viable. J'envoyais juste des messages au culot, mais vu qu'il y avait peu de concurrence à ce moment-là, il ne fallait pas non plus être très professionnel. Et puis en plus, j'avais quand même mon compte qui à l'époque avait entre guillemets et 14 000 abonnés. C'est une première petite vitrine pour eux, je pense. Je me retrouve avec des patrons d'entreprises au téléphone pour essayer de les convaincre sur mes offres. Sauf que j'étais un très, très, très mauvais vendeur. À l'époque, j'avais un cheveu sur la langue. Je n'avais pas aligné de mots. Et donc, bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors, si tu as atterrissé pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. Donc, j'ai échoué rendez-vous après rendez-vous. Je n'avais pas vraiment de stratégie. Jusqu'au jour où j'ai une personne au téléphone, le feeling passe super bien. Et à la fin du téléphone, il me dit, écoute Adam, on part ensemble. Donc, dans ma tête, c'était la folie. Je venais potentiellement de signer le deuxième client. Après, je ne créais pas trop victoire non plus parce que tant que l'argent n'était pas sur mon compte, j'avais du mal à y croire réellement. Je lui envoie toutes mes informations, toujours de manière complètement blédarde. Et puis au final, pareil, je reçois mon deuxième virement de 500 euros. À ce moment-là, j'avais validé mes propos et mes pensées. Les entreprises pouvaient investir plus d'argent que les particuliers. Elles étaient prêtes à payer pour faire grossir leur communauté parce que ça leur permettait d'obtenir plus de clients. J'ai donc délivré cette prestation à cette personne. Sauf que maintenant, j'avais deux clients. Donc, je devais travailler encore plus dur à faire du follow-un-follow toute la journée, suivre des personnes, me désabonner. C'était hyper chronophage. Je travaillais depuis chez moi, dans le noir. Il n'y avait rien qui allait. Mais au moins, je gagnais de l'argent. En un mois et demi, je venais de me faire 1500 euros. 1000 euros avec le premier client qui m'avait payé deux mois plus mon deuxième client. Et pour moi, c'était incroyable. J'avais une motivation juste exceptionnelle. Et pour la première fois de ma vie, je commençais à avoir des retours positifs de toutes les actions que j'avais mis en place. Cependant, il y avait quand même un hic dans tout ça parce que comme tu le sais, quand tu as de l'argent, quand tu commences à en recevoir, eh ben, t'en veux toujours plus. Donc là, je me suis dit que faire 1500 euros, c'était possible. Je venais de le faire. Alors, j'ai commencé à vouloir voir plus grand. Sauf que je me suis rendu compte que je faisais face à deux grosses problématiques. La première, c'est qu'en mettant des prix à 500 euros uniquement et en travaillant autant pour chaque client, eh ben, je pourrais au maximum avoir 3 clients dans mon agence chaque mois. Vu que je faisais tout par moi-même, c'était complètement impossible. Et le deuxième point, c'est que mes stratégies commençaient à être dangereuses pour mes clients parce que faire du follow-un-follow à l'époque, c'était un truc qui était très mal vu par Instagram. Aujourd'hui, c'est même encore pire. Et donc, il y avait certains comptes qui commençaient à se faire supprimer. Moi, je n'avais pas envie de travailler avec des personnes qui me payent et qui se voyaient se faire supprimer leurs comptes. J'allais me sentir très mal. Il fallait donc absolument que je trouve des solutions. Au final, pour résoudre ces problématiques, je devais absolument augmenter mes compétences et mes connaissances sur Instagram parce que j'étais trop limité dans mes stratégies et celles-ci commençaient à devenir obsolètes. J'avais réussi à avoir un business qui fonctionnait, une activité en tout cas qui commençait à bien démarrer. J'avais des clients potentiels, j'avais trouvé un produit à vendre, un service. Et donc, la seule chose qui me manquait, c'était de pouvoir leur délivrer une bonne prestation. À ce moment-là, j'ai donc décidé de commencer à bouffer du contenu sur Internet de partout. Je me formais 3, 4, 5 heures par jour sur Instagram. J'essayais d'apprendre l'anglais en parallèle car les Américains étaient bien plus en avance que nous sur les réseaux sociaux. Je regardais toutes les vidéos inimaginables que je pouvais trouver sur le net et ça me permettait de commencer à comprendre encore mieux Instagram. et d'obtenir de nouvelles stratégies. En parallèle, à ce moment-là de ma vie, j'ai aussi rencontré mon associé avec qui du coup, j'ai continué ce petit business. On était sur la même longueur d'onde. Il était lui-même passionné d'Instagram. Il avait lui-même des compétences complémentaires aux miennes et donc ça collait parfaitement. Encore une fois, à ce moment-là, il y a quand même eu un problème. Obtenir plein de connaissances, c'est bien, mais ne jamais passer à l'action et ne jamais les tester, au final, c'est très mauvais parce que tu ne sais pas laquelle fonctionne réellement. Tu ne peux pas vraiment t'améliorer parce que tu ne mets pas en place ce que tu apprends. des idées que je venais d'acquérir. Avec mon associé, on a alors décidé de travailler totalement gratuitement. Oui, oui, tu l'as bien entendu. Totalement sans ne demander un seul euro pour une entreprise dans le but justement de parer à ce problème. L'entreprise en question était détenue par un entrepreneur que j'idolâterais à ce moment-là de ma vie. Il donnait des conseils sur YouTube et moi, je regardais toutes ces vidéos et je me suis dit que s'il fallait travailler pour quelqu'un, autant que ce soit pour quelqu'un avec qui j'allais pouvoir apprendre même d'autres compétences et avec qui on allait pouvoir vraiment passer du bon temps. Cette personne s'appelait... Et nous, voici ce qu'on voulait obtenir en travail en gratuitement. Premièrement, comme je te l'ai dit, tester ce qu'on avait appris. Sachant que je ne pouvais pas demander de l'argent pour ça étant donné que je n'étais pas encore sûr que ça marche. Deuxièmement, qu'il puisse m'apprendre d'autres compétences notamment sur Instagram parce que lui aussi à l'époque était expert Instagram et donc il donnait des conseils à sa communauté. Je savais qu'avec lui, on allait encore plus apprendre de choses là-dessus. Et puis, je ne te cache pas que j'avais aussi en tête qu'à la fin, si tout se passe bien, il allait pouvoir nous recommander à tout son réseau. Il avait 30 000 abonnés sur YouTube. Il connaissait de grands entrepreneurs qui pourraient potentiellement devenir nos futurs clients. Donc, je savais qu'il y avait un coup à jouer ici et que si je lui apportais énormément de valeur pendant un mois, deux mois, bref, le temps qu'il faudra, derrière, ça allait payer sur le long terme. On l'a du coup contacté. Bien sûr, il l'a accepté parce que c'est très rare que les personnes te demandent de travailler gratuitement pour toi. Et on a donc commencé à travailler ensemble sachant que moi, c'était littéralement un rêve de travailler avec cette personne. Pendant la première année où je galérais, je disais constamment à ma mère, tu verras, un jour, je vais travailler avec ***. Je l'adore. J'adore tous ses conseils, il me motive énormément. Et au final, un an après, c'est quand même fou. Je commençais à travailler avec lui. Bon, même si c'était gratuitement, c'était quand même du travail. Pendant un mois, on fait sa stratégie. On travaille très dur, on dort pas beaucoup. On va même le voir à Nice, etc. On lui fait des photos pour son Instagram. Et puis surtout, on décide de lui mettre en place un concours parce que c'était ce qu'on avait vu chez les Américains. Et c'était la première stratégie qu'on voulait vraiment mettre en place parce qu'on savait que si elle fonctionnait, les résultats allaient être énormes et cela en très très peu de temps. On lui dit du coup qu'il faudra offrir un iPhone devenir viral et lui ramener plein d'abonnés parce que bien évidemment, en échange, les gens devaient s'abonner à son compte. Après tout notre travail acharné, le concours se lance. Et là, un truc de malade se passe. Génère 10 000 abonnés en l'espace de 3 jours. Il y a un afflux de partout. À chaque fois qu'on re-regarde et qu'on actualise son compte Instagram, il y a des centaines de nouvelles personnes qui le découvrent. Bien évidemment, c'est extrêmement satisfait. Nous, c'est pareil parce que ça montre que tout ce qu'on a appris, ça fonctionne. Et c'est là où on avait visé juste parce que grâce à cette explosion sur les réseaux sociaux, son réseau d'entrepreneurs commence à le contacter et commence à voir qu'il y a eu un truc de malade qui s'est passé sur son compte. Il y a eu une nouvelle stratégie mis en place. Du jour au lendemain, il a pris trop d'abonnés. Du coup, il commence à parler de mon associé et de moi-même, de ce qu'on a mis en place avec lui. Et en plus de nous recommander à tout son réseau, il commence à nous aider sur notre business, à rectifier nos offres qui étaient beaucoup trop faibles pour vraiment avoir des résultats et surtout comparer à ce qu'on pouvait apporter aux entreprises. Il revoit nos prix, il revoit tout. Après avoir tout optimisé, on lance nos offres auprès de son réseau et bim, premier mois à 10 000 euros sur le compte. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point à ce moment-là de ma vie, j'étais excité et j'étais complètement fou. J'avais espéré faire de l'argent sur Internet toute ma vie. Ça n'avait jamais fonctionné pendant plus d'un an. Au bout d'un mois et demi, avec une toute nouvelle activité, je commence à générer 1 500 euros. Je suis déjà au sommet. Je travaille encore un mois de plus et au final, après 3 mois de début avec cette nouvelle activité, on réalise 10 000 euros en 30 jours, ce qui pour moi est juste incroyable. N'oublie pas, je visais seulement 1 500 euros. Comme quoi, si tu ne lâches pas dans ta vie, peu importe si tu continues, si tu développes de la discipline, si tu continues à croire en toi malgré que tout le monde te tourne le dos, un beau jour, ça va payer et ça va payer fort. Alors ne lâche jamais rien. C'est comme cette fameuse image où tu es en train de creuser pour découvrir des diamants dans une mine et que tu rebrouilles chemin alors que les diamants étaient juste à 10 cm de toi. Et si tu avais continué un tout petit peu, la réussite t'aurait souri. Avec tout cet argent qui arrive, on décide d'en prendre une grande partie et de réaliser le rêve qu'on avait en commun avec mon associé, partir à Bali. Pendant un mois avec nos copines et pouvoir juste profiter et se féliciter de ce qu'on venait d'accomplir. En commençant à échanger avec toutes les personnes qu'on accompagne sur Instagram, tous ces entrepreneurs, on comprend qu'on est en train de faire un business qui s'appelle le SMMA, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure et qu'en fait, on est en train de créer sans même le savoir notre agence de marketing digital. Et c'est génial de le comprendre parce que ça va me permettre du coup de me renseigner encore plus sur ce business model et de comprendre réellement de quoi il s'agit pour pouvoir par la suite optimiser les choses. En gros, si tu veux un petit résumé, le principe d'une agence de marketing digital, c'est d'aider les entreprises sur leur marketing à travers les emails par exemple, la création de sites internet, le SEO, les publicités, les réseaux sociaux afin qu'ils puissent obtenir plus de clients et qu'en échange, ils te rémunèrent pour tes prestations. Si tu es intéressé pour en savoir encore plus, pour comprendre ce business qui est toujours viable aujourd'hui, 5 ans après, parce que je le fais toujours et parce que par la suite, j'ai obtenu des résultats énormes avec, tu peux cliquer dans le premier dans la description. Avec mon équipe, on a mis en place un coaching de 45 minutes personnalisé, totalement offert. Tu vas être au téléphone avec nous avec des coachs qui génèrent plus de 10 000 euros par mois avec leur business. Tu pourras leur poser toutes les questions que tu souhaites sur ce business model-là. Si tu as des doutes, des problématiques, on sera là pour t'aider. C'est totalement offert, tu n'as rien à payer. Cependant, il y a très peu de place donc ce n'est pas 100% sûr que tu pourras obtenir ton appel. Alors n'hésite pas à regarder directement en cliquant dans le premier dans la description. Tu pourras regarder après la vidéo, tu n'en fais pas parce que nous, on reprend maintenant. Grâce à tout cet apprentissage sur ce business model, on stabilise justement nos chiffres et donc on arrive à générer le mois d'après aussi 10 000 euros puis ensuite le mois suivant 12 000 euros. Je ne lâche pas ma communauté, je continue à mettre en place les stratégies qu'on utilise pour nos clients sur mon propre compte parce que j'avais compris que premièrement, j'étais le meilleur représentant de mes stratégies et que si j'avais un compte développé, les gens pourraient me faire confiance parce que ça voudrait dire vraiment que ça marchait un peu comme un coach sportif qui s'il a un bon physique, inspire confiance. Et puis ensuite, car le fait d'avoir des nouveaux abonnés me permettait d'obtenir des futurs clients potentiels car je commençais à trouver des clients directement dans ma communauté. Sachant que cette fois-ci, je l'avais orienté plus vers l'entrepreneuriat et vers ce que j'étais en train de faire tous les jours et un peu moins vers le fitness. Faire 10 000, faire 12 000 euros par mois, c'est génial mais comme je vous l'ai dit, on en veut toujours plus. Sauf qu'ici aussi, on a commencé à bloquer et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas forcément générer plus de chiffres que ce qu'on faisait déjà parce qu'aujourd'hui, ce qui nous bloquait, ce n'était pas les compétences sur Instagram. On avait développé de très grosses compétences, très solides en France. Je pense vraiment qu'on était parmi les meilleurs en tant qu'experts mais c'était plus du côté de nos compétences business où ça bloquait. On était relativement débutants, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. La seule chose qu'on faisait, c'était travailler dur et ne jamais rien lâcher et ça payait, mais pas assez. Je me souviens donc qu'à ce moment-là de notre vie, on a pris une des décisions les plus compliquées qu'on ait dû prendre. Je pense même jusqu'à maintenant, encore 6 ans après, ça a vraiment été un des moments les plus difficiles. On a décidé de payer un coach, de payer un entrepreneur pour qu'il nous suive et qu'il puisse nous permettre de passer à la vitesse supérieure. Cet entrepreneur, c'était Alec Henry qui était aussi un de mes idoles de l'époque. Il parlait d'agence digitale, de vente de services et donc ça correspondait exactement à ce qu'on faisait. Son accompagnement était à, écoute bien ça, 12 000 euros les 3 mois. Donc ça représente 4 000 euros par mois. Mais on s'est dit qu'on allait franchir le pas car on avait besoin de ça. On s'est mis complètement dos au mur. On s'est quasiment ruiné sur tout ce qu'on avait sur nos comptes et forcément, dans notre état d'esprit, on devait absolument le rembourser pas uniquement le rembourser mais faire beaucoup plus que ce qu'on avait investi. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Grâce au conseil qu'on avait et toute la détermination que ça nous avait donné de payer autant d'argent, on a travaillé encore plus dur que ce qu'on faisait déjà et on a réussi à obtenir plus de clients qui nous payaient encore plus cher. Au final, le premier mois d'accompagnement, on génère nos premiers 30 000 euros de chiffre d'affaires ce qui est quasiment un fois 3 puis le mois d'après, 40 000 euros avec notamment un client qui nous paye 8 000 euros pour deux mois ce qui est énorme surtout pour nous à l'époque et on finit le dernier mois d'accompagnement à générer 50 000 euros avec un client qui nous a payé 12 000 euros sur trois mois. On a donc généré au total 120 000 euros grâce à cet accompagnement. Attention, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. On ne roulait pas en Lamborghini, etc. C'était dans notre entreprise mais c'était déjà énorme et surtout le plus important avec tout ça, c'est que ce n'était pas fini parce que toutes les connaissances qu'on avait eues dans notre tête allaient rester avec nous pour toute la suite de notre business. Alors maintenant, je vais te faire un résumé très rapide de ce qui s'est passé dans les mois d'après pour ne pas rentrer dans les détails et faire une vidéo qui dure 100 ans. Premièrement, on a lancé un des plus gros concours en francophonie où on a pu générer plus de 300 000 abonnés en 24 heures pour 10 personnes différentes. Donc, mon associé et moi plus 8 clients qui étaient dans le concours. On a tous pris 30 000 abonnés en 24 heures chacun et on a incris un record du moins à l'époque du plus gros concours francophone. C'était un truc de malade, il y avait des abonnés de partout. Deuxièmement, avec le concours et toutes ces stratégies qu'on a mis en place, j'ai pu atteindre les 100 000 abonnés sur mon compte Instagram. Sachant que je ne m'adressais plus cette fois-ci aux personnes dans le fitness mais j'avais remodelé mon compte pour parler d'entrepreneuriat et de ce que je faisais au quotidien. C'était mon ancien compte, aujourd'hui j'ai un nouveau compte, bref. Nous avons pu signer des contrats avec des clients pour plus de 30 000 euros et parfois même pour le plus gros plus de 60 000 euros en un seul contrat et un seul client. Souviens-toi quand même que lorsque j'ai commencé, je vendais des offres à 500 euros et que 8 mois après, j'arrivais à closer des deals pour 60 000 euros. C'est incroyable. Au final, 9 mois après le démarrage de ce petit business dans lequel j'avais très peu d'espérance, nous avons pu générer 250 000 euros de chiffre d'affaires avec notre agence. On a été récompensé pour ça dans un mastermind d'entrepreneur notamment avec Alec, la personne qui nous accompagnait. Nous faisions partie dans ces clients des personnes qui avaient eu le plus de résultats en un minimum de temps. On a aussi créé une formation en ligne pour aider les particuliers à progresser sur Instagram. Donc cette fois-ci, on s'adressait aussi aux particuliers et plus que aux entreprises avec notre agence. On avait un deuxième bol. On a pu faire des conférences partout dans le monde et devant des centaines d'entrepreneurs qui avaient des entreprises. Ce qui a été quand même une expérience plutôt cool pour quelqu'un qui ne savait pas aligner deux mots lorsqu'il a commencé. Ce business d'agence, encore une fois, ce petit business, nous a permis de voyager partout dans le monde. Notamment avec l'équipe qu'on avait créée qui était une équipe extrêmement soudée avec qui on a vécu une fantastique aventure. Pour la petite anecdote, on est même allé voir un client jusqu'en Thaïlande pour lui délivrer une prestation. Il y a quand même pire comme travail. N'oublie pas, dans peu de temps, je vais faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube où je vais parler de mon histoire dans la globalité. Alors n'oublie pas de t'abonner, ça serait dommage que tu la loupes. Moi qui voulait au départ générer uniquement 1 500 euros par mois, lancer une petite activité, sortir de mes dettes, je n'aurais jamais pensé que ça allait m'emmener aussi loin entre guillemets. La création d'agence de marketing digital a complètement transformé ma vie. J'avais essayé tellement de choses avant cela sans que rien ne marche. Et 5 ans après, j'ai continué à créer de nouvelles agences avec qui j'ai eu du succès dans d'autres thématiques. J'ai aidé les entreprises avec leurs influenceurs, je gérais toute la partie marketing. J'ai lancé une agence dans laquelle j'ai aidé les entreprises à obtenir plus de clients grâce à de la publicité et plein d'autres outils marketing. Et j'ai même réalisé devant toute ma chaîne YouTube, toute ma communauté, un challenge où j'ai pris une agence en partant de zéro et j'ai pu l'emmener à 10 000 euros en seulement 30 jours, de zéro à 10 000 euros. Et cela sans investir un seul euro. Dans le but de prouver à mon audience que c'était possible de le faire et que ce n'était pas de la chance que cette première agence, ce petit business dont je suis en train de te parler, était au final toujours possible en 2023 et pouvait se lancer en partant de zéro. Pour moi, la création de marketing digital est le meilleur business à lancer lorsqu'on est débutant et qu'on n'a pas forcément de moyens de connaissance. Alors n'oublie pas, si tu veux te former, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. Tu vas avoir un appel de 45 minutes avec des coachs qui génèrent au minimum 10 000 euros avec leur agence et que tu sois totalement débutant ou que tu aies déjà un petit peu plus de connaissances dans le milieu, on va t'aider, on va répondre à toutes tes problématiques et on va t'aider pendant 45 minutes. C'est offert, tu n'as rien à perdre, tu n'as que à y gagner. Et si tu vois un petit peu mon histoire, c'est juste avec ce genre de petite action, ce genre de chance, d'opportunité qu'au final, tu peux arriver très loin dans ta vie à tel point que tu n'aurais même pas pu imaginer ça. J'espère que cette histoire aura pu vous inspirer. C'est le but, vous montrer que tout est possible, que parfois dans la vie, même si tu es sur le point d'abandonner comme c'était le cas pour moi à ce moment-là de ma vie, même si tu as des grosses difficultés, si tu continues à te battre au quotidien, jour après jour, que tu fais tout pour surmonter les difficultés, alors au bout d'un moment, ce fameux décollage va se passer dans ta vie et tout va être transformé. Alors continue, ne lâche rien, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Jamais à aucun moment dans la vidéo, je t'ai dit que c'était facile pour moi, j'ai énormément travaillé et si tu es prêt à fournir les efforts nécessaires et à faire des sacrifices, la chose que je peux te promettre, c'est que tu vas pouvoir y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada